Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vais aborder avec vous la notion de création, d'installation et de modification d'une illustration pour chaîne YouTube. Alors j'ai déjà fait à cet effet une version très longue, on va dire, de la conception de bannière. Je vais partir sur une version live tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui n'ont pas bien encore compris comment fonctionne donc la création et l'installation d'une bannière pour chaîne YouTube. Dans un premier temps, je vais tout simplement me connecter à mon compte, donc ma chaîne YouTube bien sûr. Voilà, donc au passage, lorsque vous avez besoin, il y en a pas mal qui l'ignorent, lorsque vous recherchez par exemple pour rester dans l'univers YouTube, si vous avez des interrogations particulières, n'oubliez jamais qu'il y a des moteurs de recherche qui vont vous permettre d'accéder à la documentation fournie de Google. Alors c'est tout simple, vous tapez par exemple créer, voilà, j'ai déjà c'est tapé, créer et modifier illustration chaîne YouTube. Donc vous voyez, premier lien, c'est le lien qui appartient à support Google. Je clique dessus et vous avez une documentation très bien fournie. Le seul défaut qu'à Google, surtout c'est, peu importe le service que vous utilisez, c'est qu'il y a beaucoup de blabla, mais en termes d'illustration, donc il n'y a que dalle. Donc par exemple, si je souhaite avoir l'information capitale au niveau des bannières, vous voyez qu'au niveau information de la taille, il n'y a rien du tout. Donc je vais vous donner le lien d'un site intéressant, donc toujours qui appartient à Google, qui va vous permettre d'accéder, donc à, je vous mettrai le lien dans la partie description de la vidéo. Donc c'est l'académie du créateur ou le créateur académique, tout simplement, sur lequel on va pouvoir trouver l'information capitale qui est la taille. Donc le document, il doit faire 2560 par 1440. Vous avez la possibilité également de télécharger le modèle pratique, donc c'est le patron que j'ai déjà téléchargé, qui ressemble à ça, tout simplement, pour travailler. Donc ça, je vais vous l'expliquer rapidos. Ici, donc la bannière, la partie qui nous intéresse, nous, c'est la partie centrale, qui est représentée par le rectangle, qui va d'ici, d'extrémité à extrémité. Donc la zone centrale grise foncier, c'est tout simplement la zone sécurité, en deçà de laquelle il ne faut pas aller, et qui fait 1546 par 423 pixels, et qui concerne donc l'intégration de texte, et bien sûr de graphisme, donc on appelle aussi la zone de sécurité. Pour la tablette, un affichage tablette, il faut aller un peu plus loin, donc aller sur du 1855 par 423, et si vous souhaitez un affichage, donc du bureau maxi, 2560 par 423. Donc le mieux, lorsqu'on l'a fait, c'est de partir sur toute la taille de ce rectangle. Si vous souhaitez un développement pour un support comme la télé, par exemple, il faudra partir sur du 2560 par 1440. Dans ce cas, vous pourrez donc enrichir votre création en deçà du rectangle, donc qui est matérialisé par cette zone, dans ces trois zones, tout simplement. Donc on va faire un exemple, je vais vous faire le tuto rapidos, et de manière complète. Donc je vais ouvrir Photoshop, tout simplement. Donc là, en même temps, pendant que ça s'ouvre, je me connecte, donc je suis déjà connecté à ma chaîne. Donc Photoshop, je vais tout simplement faire glisser. Donc le fichier, quand vous le téléchargez, vous faites clic droit, renommé, et mettez-lui une extension .jpg ou .jpg. Voilà, de manière à pouvoir donc l'exploiter. Donc moi, elle est déjà ici, je vais cliquer dessus. Et là, je vais partir sur une réalisation très rapide et très simple. Voilà, une fois que c'est là, donc vous voyez, je vais tout simplement mettre des repères. Alors, donc, suivant que vous travaillez sur Photoshop ou une autre application graphique, vous faites de cette manière, tout simplement. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la précision des repères, c'est juste pour l'exercice. Voilà, je vais délimiter le rectangle. Donc la délimitation, vous voyez, elle est représentée par les repères violets. A partir de là, je vais tout simplement faire édition, remplir, donc le fond blanc de premier plan plutôt. Et m'attarder sur la création d'un texte. Je vais mettre... Je vais le mettre en 72, par exemple. Je vais mettre la chaîne de Brico. Donc je travaille sur un site, une chaîne test sur laquelle je fais mes vidéos. La chaîne de Brico test. Voilà, je vais agrandir le texte. Donc je fais Shift sur Photoshop. Et j'étire mon texte. A partir de là, donc, vous pouvez bien sûr ajouter des éléments graphiques. Vous mettez ce que vous voulez. Je ne vais m'en tenir qu'à ça. Donc vous voyez que je suis bien inscrit dans le rectangle. Et que ça va de bout à bout. Ok, je vais faire fichier. Donc je vais vite créer l'exporter au format PNG. Et je vais l'appeler la chaîne de Brico test. Voilà, tout simplement, je le mets sur Seagate. Et hop là. Donc à présent, mon image est là. Tout simplement. Je repars maintenant sur ma chaîne YouTube. Tout en haut à droite, vous avez l'icône de votre compte Google. Donc ça, c'est l'icône. On va vous la montrer. Vous cliquez sur ma chaîne, tout simplement. Donc il y a deux illustrations importantes qui représentent votre chaîne. C'est l'icône qui fait 800 par 800 pixels. Et bien sûr, l'illustration que je suis en train de faire. Vous cliquez sur la photo. A partir de là, vous avez trois choix. Soit importer des photos, ce que je vais faire. Soit puiser dans vos photos, qui sont stockées sur votre compte. Soit tout simplement aller dans la galerie par défaut pour prendre une photo pour dépanner. Donc je vais repartir sur importer et tout simplement faire glisser l'image que je viens de créer. Donc cette image, elle fait bien. Donc la taille, elle fait, c'est des tailles. 2560 par 1440, on est d'accord. Je la fais glisser sur ma chaîne. Voilà, c'est écrit ici. Taille recommandée d'illustration, 2560 par 1440. Voilà, ici, on a une présentation. On va voir les différentes présentations sur les différents supports. Ordinateur, chaîne sur une télé ou sur un mobile. On peut recadrer. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner une zone bien précise. Je vais le laisser tel quel et faire sélectionner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça a été chargé. Vous voyez à quoi ça représente. Maintenant, je vais cliquer sur personnaliser la chaîne. Et là, vous avez la représentation avec le logo, vous voyez. Donc je vais refaire une manip tout simplement pour faire en sorte que le logo ne cache pas la partie en dessous. Je vais modifier ici. Donc c'est très rapide. Une fois que vous avez créé votre fichier sur le logiciel que vous utilisez, enregistrez-le au format PSD, par exemple, ou Photoshop, de manière à pouvoir faire plusieurs tests et l'avoir toujours sous la main. Donc je clique dessus. J'ai sensiblement diminué sa taille. Faire comme ça. Donc là, il est au milieu comme ça. Pourquoi il est comme ça ? Je vais tout simplement déposer les repères centraux ici pour déterminer le centre de mon repère, de mon calque principal. Ok, je reviens sur ma chaîne. Et je vais tout simplement la mettre au centre. Vous voyez, je la centre. Comme ça. Donc la partie de gauche, peut-être en sorte que ça ne soit pas trop développé, de manière à ne pas cacher l'icône. Voilà, on va faire comme ça tout simplement. Voilà, à présent, je vais enregistrer ce fichier. Je peux écraser celui-là ou en faire un autre. Je vais l'écraser. Donc écraser, ça veut dire supprimer celle-là et enregistrer par-dessus. Et à présent, je reviens sur ma chaîne, toujours dans l'illustration. Maintenant, vous voyez qu'il y a deux crayons qui permettent d'accéder et à l'icône et à la bannière. Voilà, donc on l'appelle bannière, illustration de chaîne ou header. Header, ça veut dire tout simplement, parce qu'il y a le mot hit, tête, la partie haute d'un site. Donc pour ceux qui ont connu les débuts d'internet, on crée des header et des footers. Donc footer, c'était l'illustration à l'époque qui était à la mode, qui était toujours en bas d'un site ou d'un blog. Donc modifier l'illustration. Je vais à nouveau importer l'image écrasée ici. Et donc vous allez voir que comme je l'ai modifié, on va pouvoir voir l'icône. Voilà, vous voyez que j'ai espacé à partir de là. Donc c'est plus correct. Donc voilà tout simplement comment créer votre bannière. Ensuite l'installer et la modifier tout simplement. Donc vous pouvez la modifier autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, par la suite si vous souhaitez rajouter par exemple un slogan, des mots clés en dessous pour dire ce que vous faites. Donc faites-le sur votre logiciel de création graphique, très simplement et sans vous prendre la tête. Voilà, bon j'espère qu'à ce stade vous avez très bien compris comment créer la bannière, l'installer et la modifier sur sa chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'en faire part directement sur la page de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une très bonne journée. et à très bientôt les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.